La mort de Vayne m'avait anéanti. Ma fille m'entonnait rigueur. J'ai prié pour qu'on me libère de ce monde. Et j'ai été entendue. Mère Namtaru m'a convoquée à ses côtés dans le monde des esprits pour soulager mon âme de son fardeau. Mais elle souhaitait aussi que j'observe ce qu'il adviendrait de mes frères et sœurs qui avaient trouvé refuge en Erech. Pendant mes trente années de sommeil, j'ai scruté. Comme si j'étais partout et nulle part à la fois. Impuissante, je les ai vues qui s'escrimaient à rebâtir un foyer à partir de rien. Le souvenir de notre halbe est-il encore vivace à leur esprit. Notre glorieuse cité désormais en ruine. Nous avons perdu le seigneur Vayne. L'arc-compte Belkes a disparu. Et Anastasia, notre hiérophante suprême et héros de la reine araignée, s'est retranchée de ce monde. Tout est outil d'achat. Ils la servent quelque part ailleurs. Il faut nous détourner du passé pour nous atteler au présent. Les survivants ne cessent d'affluer. Et la place commence à manquer à Nare-Resh. Tu n'as pas l'air de comprendre. Notre noble maison a trépassé une deuxième fois. Nos chefs sont morts ou prisonniers. Sans tête, le corps est condamné. En tant que nécromancienne, tu es pourtant bien placée pour savoir qu'un décapité peut survivre quelque temps. Ludmilla, nous sommes seuls. Seuls et oubliés de tous. Qui nous guidera ? Demande à Mère Namtaru. Une dose de venin ou deux ne serait pas de trop. Son temple n'est pas très loin d'ici, dans le Canyon de l'Éternel. Tes paroles sonnent justes. Il est temps pour moi d'entreprendre la conversion. En mon fort intérieur, je savais que ce jour viendrait. Et bonjour à tous. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Heroes of Might and Magic 7. On est dans la deuxième mission du Nécromancien. Et on va aller voir tout de suite ce que c'est que nos petites missions. Protégée coûte que coûte la cité. Il ne faut pas perdre Zenda. Située sous Narach, la tombe de Namtaru est accessible depuis le Canyon. De l'éternel mère de Namtaru, il apparaît toujours de temps à route. Peut-être Zenda trop à t'aider. Mais autant de Namtaru. Ok. Je ne peux pas le quête. Ok. Je n'ai pas grand Yac. Ok. On va aller. Je ne peux rien acheter. Je ne sais pas, tu n'as qu'à d'accord. Je ne peux rien acheter. Il n'y a rien, il n'y a rien. On va aller là-bas. Ok. Donc ça c'est chez moi. Là c'est bloqué. Bon, je suis mis une pièce d'or quand même. Je vais aller encore là. Ah non. Je ne vais peut-être pas dépenser tout mon argent avant de développer un peu la cité. Je vais marcher. Je vais prendre le marché. On va descendre. Ok. On va prendre des araignées. Alors. Nous affronterons. Nous affronterons. Zenda s'était rappelé un rêve qu'elle avait fait enfant. Mère Namtaru était venue à elle pour lui révéler qu'un jour elle devrait choisir entre la vie et la non-mort. L'heure était venue. Elle se rendit au temple en quête de réponse. Mais le sanctuaire était désert. Mère Namtaru passait le plus clair de son temps dans le monde des esprits et ne visitait plus que rarement Acham. Alors. Récupérez la fiole de... Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque de l'acier. Ok. Comment je peux faire... C'est quoi ça ? La balise de l'araignée. Ok. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, j'ai des recréatures. Mais Zenda découvrit ce qu'elle était venue chercher. Un signe. Une fiole de venin de Mernantaru, visiblement abandonnée à quiconque la voudrait. Zenda savait le moment arrivé. Super. Les taux de Zenda, 3000 XV, bot de mort, il y en a. Ok. Ça fait quoi ? Juste un mouvement max. Ça fait quoi ? Ok. Ok. Mère Namtaru m'avait envoyé un signe. Il était temps de m'abandonner à la non-mort et de devenir vampire. On n'oubliera pas de si tôt la cérémonie de ta renaissance. Tu as bu le venin de Mernantaru en personne. Tu passes désormais pour l'héritière d'Anastasia. On s'imagine que la déesse araignée s'exprime à travers toi. Et a raison. Il faut bien que quelqu'un leur montre la voie. De quelle voie s'agit-il au juste ? Celle de la mort. Je dois apporter la paix à ces agneaux égarés qui errent dans le vallon, seuls et aux abois. Nare-Rech est déjà surpeuplé. La cité va devoir s'agrandir. Si tu comptes ramener ce troupeau au bercail, il va te falloir une plus grande bergerie. Ok. J'ai des trucs en plus. Alors, comment te faire ? Ok. Alors, ici y'a on a quoi ? Ah t'as d'accord Ok, faut ça là-bas Ok Il manque encore un petit peu On va les combattre On va essayer de De se faire un petit peu de D'XP D'augmenter un niveau Oh 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 Tu m'embêtes Tu m'embêtes hein C'est quoi la graine sacrée ? Unité de bois Unité de bois A place de Ce qui a ton esprit Mais c'est pas mal ça pour celui qui sera en défense C'est pas mal ça Je c'est pas mal Oh Compliment C'est parti Donne Unité de bois Unité Unité de bois Unité de bois Unité de bois Unité de bois C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'aime pas les pertes. C'est trop cher les pertes. C'est parti. 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 Est-ce que je veux le bois moi ?